mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nyans reban en dessous cette vidéo c'est tout s'abonner cliquez là dessus activer la cloche juste à côté pour ne pas monter la prochaine vidéo tout simplement ou avoir la sorcellerie ou encore être initié ou comment tu te poses tellement cette question là mais comment se fait-il que certaines personnes sont initiés ou ou avoir la sorcellerie dans cette vidéo nous allons tout simplement t'aider à comprendre comment la sorcellerie fonctionne et comment les gens sont initiés facilement ou souvent même inconsciemment mes frères et soeurs sachez que le diable travaille il travaille sérieusement il travaille tellement que aujourd'hui même à l'église on peut avoir de la sorcellerie parce qu'il ya des hommes de dieu sorciers mes frères et soeurs et même si l'homme de dieu n'est pas sorcier dans la salle à l'église les enfants qui sont des sorciers ça veut dire que on peut recevoir la sorcellerie également par ces choses aussi sur internet sur internet il ya des sites où l'homme peut carrément être initié à la sorcellerie il ya des sites qui existent eux-mêmes par les dessins animés maintenant le diable va plus loin dans les dessins animés les clips vidéo regardez quand vous voyez que les vidéos où on voit le crâne humain qu'est ce que c'est selon vous sur le cannibalisme le cannibalisme c'est ce sexe de la sorcellerie c'est un secteur ou ou encore une catégorie de la major de la sorcellerie où on consomme la chair humaine dans cette histoire là forme de société cette forme de sorcellerie là qui se communique comme ça au travers des 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 clips toutes ces choses est ce que vous voyez un peu là où on va donc celui qui va regarder ce clip qui va apprécier toutes ces choses il aura la sorcellerie pourquoi parce que il va il sera initié inconsciemment vous ne pouvez pas comprendre toutes ces choses quand on vous explique que ces choses comme ça vous voulez voir seulement le côté réaliste de la chose du genre c'est pas normal a plus a est égale à bb 1 plutôt 1 plus 1 est égale à 2 2 plus 2 est égale à 4 dans le monde de la sorcellerie ou de la magie ou encore du monde spirituel ces gens de réalité n'existe pas là bas ça n'existe pas tout est possible tout est possible c'est quoi le saint jésus qui vous a dit ou nous a dit de prier sans cesse pour résister à la tentation le diable initie maintenant l'homme partout 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 même pas des numéros de téléphone souvent même dans la crise il ya des numéros de téléphone on donne le numéro du diable ensuite c'est humain va vous donner le numéro de diable pour que vous tentez de l'appeler parce que si on vous donne le numéro il dit à tout de suite certains curieux vous tenteront de l'appeler et sachez que quand vous allez lancer le numéro vous allez appeler même si vous coupez ce qu'ils vont décrocher même si vous coupez eux-mêmes vont venir vous visiter physiquement vous allez les voir la nuit c'est à ce moment là que vous allez comprendre que sur la terre c'est pas toujours un plus un qui est égale à deux et quand vous parlez de ces choses spirituelles comprenez des façons spirituelles ne comprenez pas avec des choses physiques quand vous dit par exemple que que l'enfant de de un an peut être initié à la société beaucoup de personnes vont vont dire non comment c'est possible comment c'est possible alors que vous ne savez pas non non quand le diable vous attendez un palais si il va se mettre à rire parce qu'il va se dire que vous ne savez pas vous êtes d'ignorance ça va commencer à te parler de quoi de la sagesse la sagesse et la torture c'est ce que nous sommes en train de vous dire c'est sérieux sinon posons nous la question comment se fait-il que quand faisant un sacrifice humain on arrive à voir du succès beaucoup d'art beaucoup de richesses comme pas les sacrifices humains pour avoir beaucoup de richesses toutes ces choses là est ce que vous avez entendu dire de parler ça c'est la même chose et le diable initie également les gens qui cherchent à avoir du succès voici comment on acquiert de la sorcellerie également quand tu veux être célèbre tu veux être un artiste célèbre et que tu arrives dans l'industrie de la musique ils vont te proposer de faire quoi de signer un pacte de sang c'est à dire c'est un pacte qui va te mettre en relation avec le diable directement qu'est-ce que c'est c'est une initiation à la sorcellerie c'est pas là mais ça commence tout commence par la sorcellerie d'abord tu deviens d'abord sorcier et après on t'initie à la magie et tu gravis les sujets c'est long est-ce que vous voyez de quoi on parle c'est grave c'est dont nous sommes en train de parler le diable initier vos enfants direct en contact de la télévision des dessins animés nous nous avons dit aujourd'hui dans les dessins animés on voit la présence de quoi plusieurs symboles sataniques vous pensez que c'est pourquoi c'est un hasard qu'il met ce genre de choses quand on voit dans les dessins animés des scènes sexuelles vous pensez que c'est quoi c'est pour pousser les gens à cela pousser l'esprit des gens à cela des enfants à cela développer l'esprit préparer déjà l'esprit à entrer dans ces gens des trucs là maintenant une personne volontairement qui s'habille de façon sensuelle ou du moins sexy pour séduire pour séduire qu'est ce que c'est c'est une forme de sorcellerie vous pensez que c'est quoi dans la mode partout on initie les gens vous pensez que le diable il dort le diable c'est un esprit un esprit ça ne dort pas donc s'il veut initier les gens il utilisera tout ce qu'il veut tout ce qui a son possible pour initier les gens même les choses les plus impossibles ah voici un homme voici une histoire à la pluie vraie voici un homme un jour qui allait dans une boîte de nuit et il a rencontré une femme et cette femme était tellement belle qu'il a décidé de l'amener ou à l'hôtel qu'il se passait par la suite vous savez y'a pas entré dans les détails vous savez toi qui me regarde toi toi qui me regarde tu es curieux tu es au courant tu sais abonne toi dessus cette vidéo si ça t'a touché s'il te plaît abonne toi active la croche également mais il a été séduit et l'amener cette femme ou à l'hôtel à un moment donné où ils étaient prêts à entrer en contact vous savez déjà je crois pas il ya elle était de se déshabiller et elle lui a dit retourne toi ne me regarde pas je veux que ça soit une surprise pour toi qu'elle s'est retourné qu'elle s'est déshabillé premier cas c'est un serpent et se transforme en serpent mes frères et sœurs imaginez la suite dans un autre cas l'autre sa réalité c'est qu'il a vu quoi une bague qui est tombée une bague dès qu'il a il a tenu le bruit donc il s'est retenu pour voir il voit qu'elle s'est transformée en une bague dès qu'il a touché la bague il s'est retrouvé directement dans le monde des nez au milieu des qui des gens qui étaient des rires ou à bia en noir avec des vêtements bizarres mes frères et sœurs c'est grave c'est dont nous sommes en train de vous parler il a été misé il a été pris comme ça d'un autre en même temps d'accord en même temps la vie est arrivé dans l'hôtel et la femme s'est transformée en quoi en cercueil en cercueil mais pour moi ma soeur ma soeur toi qui encore dans dans comment l'appel ça dans la débauche de deux hommes trois hommes qui tu veux pas te marier ou mais qui encore de la débauche ou encore que dans dans comment vous appelez ça les femmes pour la prostitution abandonne ces choses je t'en prie chez je me mange et non pardon soit de ces choses parce que quand les satanistes veut mourir qu'est ce qu'ils font ils vont coucher avec qui la prostituée et quand il couche avec ses prostituées il a mis tous les deux mots qui est en eux avant de eux-mêmes mourir plus tard ou encore tu peux rencontrer un sataniste qui a la recherche d'argent je vous raconte cette histoire rapidement vous devez savoir toutes ces choses je veux que vous sachiez cela ce soir voici un sataniste lui vous savez ce qu'il fait dans la vie réelle c'est un grand type c'est un en tout cas il occupe un grand poste dans ce monde mais voici ce qu'il fait pour avoir la richesse il va en contact des prostituées et quand il est en contact des prostituées c'est à dire dans les hôtels quand il couche avec la prostituée après ils veulent d'abord d'abord de coucher avec la prostituée il va lui car il va mettre quelque chose dans la boisson qu'elle va boire ça genre comme une potion magique est ce que vous voyez ça va l'endormir ça va assoupir la fille et quand il va coucher avec elle pendant qu'elle s'est rentré en train de dormir à un moment donné il va se lever et a fait des incantations avec une calabasse ça va vous faire un peu peur il fait il a fait quoi une incantation sur la fille il a pris la calabasse et puis sur le fond de la fille il tournait comme ça avec la calabasse en prononcée des incantations les incantations il n'y a même pas dit le reste et que s'est-il passé après avoir fait ça sur la fille il a écarté les jambes de la fille est ce que vous voyez et c'est mis au niveau ça dit comme si une femme veut accoucher comme si un enfant qui a sorti du ventre mais là c'était pas un enfant c'était quoi qu'elle sorti de la femme un serpent et c'est ce serpent qui a vomi de l'argent plus tard et voici comment il obtient sa richesse mon frère ma soeur sort de tout ce qui est cette histoire de débauche cette histoire de Gouika je t'en prie abandonne ces choses cette histoire de deux maris trois maris trois femmes abandonne ces choses toi qui est encore dans qui encore dans dans comment vous appelez ça c'est ce dont je viens de parler tout à l'heure où il y a beaucoup de femmes qui se prend à la prostitution toi qui est dans la prostitution s'il te plaît je t'en prie abandonne ces choses parce que si tu es encore si tu es encore en vie c'est la grâce de dieu parce que toutes les personnes qui sont mortes dans ce genre de choses sont en enfer il y a un témoin que nous venons de faire récemment vous pouvez regarder ce témoin sur la chaîne vous en saurez plus même là tu verras que ça va s'afficher sur l'écran ce témoin sera là rien que pour toi pour t'aider à voir réellement ce qui se passe après la mort et tu sauras que il y a vraiment quelque chose de grave donc vous voyez que finalement le diable peut initier les gens dans tous les domaines n'importe où ça veut dire que le diable peut utiliser toutes les situations à sa faveur c'est quelqu'un qui étudie toutes les situations pour faire la sorcellerie pour faire le mal et il peut initier les gens à travers tous ces éléments que tu vous protèges surtout ne dites pas oh ça peut pas m'arriver je ne souhaite pas que tu vois ces choses je peux faire que tu ne voyais pas faut croire sans avoir vu parce que la fille dont le serpent est sorti là elle est décédée après imagine si tu as appelé tu voulais voir elle est décédée comment tu vois pas si tu es mort ça tu savais à quoi arrête moi ça lève toi aujourd'hui accepte jésus christ que dieu t'aide que dieu nous aide et nous protège qu'il nous protège surtout ne soit pas sage ne dit pas toi tu es trop zélé tu prie trop ou bien tu es trop chrétien un vrai chrétien ne s'élève pas ne dit pas qu'il lui prie tout ou bien il ne se voit pas sage il se croit pas sage à ses propres yeux il faut dire seigneur jésus christ protège moi c'est tout parce que si le diable te cherche et qui te cherche sérieusement il va attendre le jour où tu vas baisser tes gardes pour t'attaquer c'est exactement c'est comme ça il attaque alors soit demeure en jésus christ et le saint jésus christ viendra te protéger quand même tu baisses ta carte sera percée j'aurai compassion de toi un voire le sang de jésus christ pour te purifier et demande la grâce de dieu tout simplement ta grâce me suffit ta grâce me suffit jésus ta grâce me suffit elle me suffit mes frères et soeurs c'est la vérité la grâce de dieu c'est parce que dans ce monde parfois on marche avec les démons on mange avec eux on travaille même avec eux ton collègue de travail c'est un démon ou un homme démon nous avons parlé hier regarde la vidéo ça va te faire du bien ta grâce de dieu me suffit ok à des app bon ok je ferai une autre vidéo tout à l'heure abonne toi de cette vidéo active la cloche n'a pas manqué cette vidéo à bientôt merci merci